Petit disclaimer juste avant de vous laisser regarder la vidéo en dessous d'authenticité. C'est une vidéo que j'ai tournée brute, je n'ai pas réfléchi à mes mots, ce n'est pas travaillé, j'ai vraiment posé ma caméra et j'ai parlé avec le cœur et donc aussi l'émotion que j'étais en train de vivre, notamment la colère et la tristesse. Donc c'est important que de mesurer ça et que du coup de prendre du recul par rapport à ce qui est dit, de prendre du recul par rapport aux mots qui sont employés puisque forcément quand on est dans notre émotion, on est cette petite fille intérieure blessée qui a envie de contre-attaquer donc il y a aussi ce côté exacerbé finalement de ce qu'on vit, il y a un peu de drama aussi dans l'émotionnel donc c'est important de prendre du recul et de ne pas prendre les choses comme elles sont dites, c'est vraiment pour vous montrer comment je peux vivre une émotion, comment ça se passe dans ma tête et bien entendu que ça ne remet rien en question parce que j'ai une relation, j'ai un homme que j'aime énormément avec qui ça va super bien et c'est pour ça aussi que je peux vous faire ce genre de vidéos, donc voilà, à prendre avec des pincettes et du recul surtout. Bon on est jeudi matin et il est presque 8h30 et je me suis réveillée ce matin, je me sens très énervée en fait, je me sens très énervée parce que je ne me sens pas respectée dans mes limites justement, avec mon chéri du coup on a parlé de certaines choses hier soir, on a évoqué un sujet qui était assez lourd etc sur lequel du coup je vais pas mal devoir prendre sur moi, sur lequel je vais devoir travailler sur moi et du coup donner de moi et hier soir en fait on avait convenu d'un engagement pour Naiko, c'était que lui le sorte le matin et moi le soir et une fois sur deux après le repas serait lui ou moi et on en est venu à cet accord parce que en fait je me rendais compte que c'est moi qui m'occupait Naiko toute seule la majorité du temps, comme je le sortais le matin et que lui il rentrait tard le soir et voilà moi j'ai aussi envie de, j'ai aussi envie de temps en temps de déléguer ça parce que je suis pas toute seule au final dans ce couple, bref du coup on avait décidé de ça et ce matin je me réveille du coup j'avais prévu mon réveil en fonction aussi du fait que je ne sortais pas Naiko ce matin parce qu'on allait parler hier soir et pour pouvoir aller faire les courses et m'organiser du coup pour l'arrivée de ma meilleure amie et en fait je me réveille, j'ai une intuition, je vais quand même lui demander s'il sort bien Naiko et en fait il me dit non, j'ai pas le temps, non je suis fatiguée et du coup bah en gros c'est à moi de le sortir et là j'ai pris mon carnet parce que je suis très énervée et du coup j'ai écrit j'ai écrit un petit peu mais j'ai besoin de parler aussi pour l'extérioriser et je me dis que ça serait intéressant de voir, de vous montrer aussi comment je gère le conflit aussi et comment je gère mes émotions, surtout la colère du coup ouais je me sens très en colère parce que moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai envie de dormir le matin et moi aussi j'ai envie de de me reposer et moi aussi j'ai des journées épuisantes, enfin genre c'est pas parce que je travaille à mon compte et de la maison en fait que je ne fais rien j'ai des journées qui sont très intenses, des journées qui sont très fatigantes et bah moi aussi j'aurai besoin de temps en temps j'ai envie de me lever un peu plus tard en fait et qu'on puisse m'aider en fait avec Neko et j'ai l'impression en fait que c'est assez égoïste de sa part quelque part de alors je sais que c'est pas volontaire de sa part et je sais que c'est parce qu'il est fatigué etc mais il y a une partie de moi qui me sent pas respectée, qui a envie aussi qu'il prenne ses responsabilités et qu'il assume aussi ses engagements et qu'il fasse ce qu'il le dise en fait donc voilà donc là du coup j'attends qu'il se réveille, j'attends qu'il se réveille pour discuter avec lui et pour en parler avec lui parce que moi ça me va pas et oui j'ai peur là, j'ai peur du conflit parce qu'on a déjà eu un petit conflit hier soir, enfin on a déjà eu une discussion où on a réglé certaines choses hier soir et ça me saoule de... j'ai pas envie d'être l'emmerdeuse et j'ai ces pensées là qui me viennent, je partage tout à coeur ouvert j'ai pas envie d'être lourde, j'ai pas envie de faire des conflits je me dis même est-ce qu'il faut pas que je prenne sur moi et que je prenne du recul mais en fait j'ai plus envie d'être là-dedans, je l'ai beaucoup fait dans le passé j'ai envie que lorsque je me sens pas respectée bah ils le sachent et que ça se réajuste et pas que je prenne sur moi et que je sois dans le don de moi encore une fois en fait tout simplement donc j'ai une boule au ventre en terme de ce que je ressens, j'ai une boule au ventre et j'ai un peu envie de pleurer en fait mais ça sort pas, je pense que j'ai besoin de parler pour que ça sorte, j'ai beaucoup de mal à l'écrit et à ce que ça sorte, c'est l'émotion ma colère elle est pas assez intense pour que j'ai envie de crier dans un coussin ou de taper dans quelque chose ou quoi en fait j'ai l'impression que c'est pas forcément de la colère mais c'est plus de la déception, je me sens déçue et j'ai l'impression de donner énormément parfois alors je reçois beaucoup ici, j'adore la relation, je l'aime plus que tout et voilà je lui dis encore rire, je sais que c'est là avec qui je veux construire ma vie mais c'est vrai que je suis assez déçue et j'ai l'impression que je donne beaucoup des fois, que je fais vraiment beaucoup pour la relation pour que tout soit bien, j'essaie que tout soit bien en fait et parfois j'ai l'impression qu'on me rend pas autant là par exemple c'est un très bon exemple de comment une émotion en fait peut altérer finalement ce qu'on pense de l'autre ou de la relation par exemple là je dis voilà que j'ai l'impression d'être la seule à donner dans le couple alors que ben là je vous le dis avec du recul ben pas du tout, enfin je sais qu'il me donne énormément, je reçois énormément de sa part donc voilà avec du recul je vois bien que c'est pas juste mais l'émotion nous fait voir les choses en exacerber donc c'est très important que de prendre du recul aussi sur nos émotions et voilà on voit là la preuve et c'est très cancer ça, apparemment selon Amina aussi c'est très cancer ce côté où on donne, on donne, on donne et on attend que l'autre nous donne un retour autant que nous alors que ben pas forcément parce que si l'autre n'a pas par exemple du cancer dans son thème astral ben il a pas forcément la même manière de donner donc voilà j'ai ce sentiment des fois aussi d'en faire beaucoup beaucoup je sais que je suis un coeur, ça je l'assume mais je suis un coeur très profond et très grand et du coup je fais beaucoup je sais que je suis capable de faire beaucoup pour l'autre quand j'aime j'aime à fond et c'est vrai que des fois j'ai du mal avec ce genre de petites émotions parce que j'ai l'impression que que c'est pas réciproque, alors je sais que c'est réciproque là c'est très très intéressant parce que on a une apparition de ma petite fille intérieure qui a besoin d'attention, besoin de retour dans son amour et c'est super intéressant parce que ben je vous en parle souvent et ben là on la voit en action et on voit aussi qu'il y a aussi moi qui a envie de fixer mes limites et qui a envie d'avoir ce qu'elle a envie dans son couple aussi donc c'est très intéressant cette dualité Niko c'est mon chien du coup qui veut sortir c'est vrai que dans ce genre de petites actions ben je m'attendrais à ce que du coup il y ait des des preuves ou des choses qui soient faites en fait pour que je puisse voir que oui genre c'est enfin je sais pas c'est important pour moi donc j'attends qu'il se réveille et on va en discuter et j'espère juste ne pas faire de conflits pour rien et qu'il ne le prenne pas en mode oh me casse pas les couilles dès le matin même si je pense pas mais toujours j'ai cette appréhension qui me vient du passé parce que dans d'autres relations j'ai quand je voulais parler de ce qui me touchait ou de mes limites ça prenait des proportions et puis on me disait souvent que j'en faisais trop alors que j'avais pas l'impression enfin je prends beaucoup de reclus sur moi donc du coup je me remets beaucoup en question donc j'ai pas l'impression d'en faire trop je dis juste ce que je ressens et quand je me sens pas respectée mais du coup j'ai eu tellement l'habitude qu'on me dise que j'étais une chieuse et que j'étais pénible et que j'en faisais trop et qu'il fallait que j'arrête de créer du conflit où il y en a pas on aurait dit que j'étais une emmerdeuse que je créais du conflit pour rien alors que franchement c'est pas ça parce que je sais ce que c'est que de créer du conflit pour rien vous pouvez aller voir ma vidéo quand j'étais une personne toxique quand j'étais une personne toxique oui je crée du scénario je crée du drama et tout dans mes relations mais c'était il y a des années et j'ai énormément travaillé sur ça j'ai changé je sais qu'aujourd'hui je ne suis plus là-dedans donc du coup ça me fait mal quand je me dis que je suis une emmerdeuse de dire ce que je ressens ou de poser mes limites que je suis une femme chiante parce que c'est pas vrai enfin je parle juste de ce que je ressens et de mes limites et ce qui me touche en fait et oui je suis quelqu'un qui est touchée facilement qui ressent les émotions facilement qui est hyper sensible mais après ça fait partie de moi c'est comme je suis et il y a des choses sur lesquelles quand même je pense avoir le droit de m'exprimer et je vais le faire là aussi c'est très intéressant et je voudrais rajouter quelque chose c'est que même si vous avez une grande capacité de travail sur vous d'évolution, de prise de recul de transformation personnelle et de prendre sur vous même si vous avez vraiment cette capacité de travailler sur vous n'oubliez pas que le plus important c'est quand même de dire les choses et quand même de dire ce que vous ressentez et de poser vos limites et c'est ce que je vais faire on va le voir même si c'est un peu timide dans la manière de faire le truc mais l'important c'est de le faire l'important c'est de poser vos limites et de pas laisser cette petite fille finalement soit prendre le lead en mode conflit ou alors de se taire complètement et de travailler sur soi et de s'oublier finalement dans ses limites moi je l'ai beaucoup fait et c'est quelque chose de très dangereux donc ne pas faire ça parce que aujourd'hui je ne me laisse plus cette petite voix aussi prendre le dessus sur moi mais voilà du coup je vais discuter avec lui et puis je verrai comment ça se passe mon coeur je me suis réveillée énervée pourquoi mon âge ? parce que tu m'avais dit hier que tu sortirais l'écho ce matin et moi j'avais organisé ma matinée en fonction de ça et au final quand je me lève je me dis je vais quand même comme j'ai une intuition je me dis je vais quand même vérifier si il sort bien l'écho et tu me dis que non parce que t'es fatiguée tu vois du coup ça me saoule parce que je me dis mais en fait moi aussi je suis fatiguée moi aussi j'ai envie de dormir le matin c'est pas parce que j'ai une journée où je suis au bureau où je suis chez moi et que je fais rien je fais pas rien justement ou que je travaille avec ça que moi aussi j'ai pas des journées épuisantes et fatiguée et tout moi aussi ce matin j'étais fatiguée tu vois et du coup ça me saoule parce que je me sens je me sens pas respectée en fait genre dans mes limites genre moi je je fais ce que je dis tu vois et je pense tenir mes engagements tu vois et du coup quand hier soir on se dit que c'est toi qui sortes l'écho le matin et que moi l'après-midi et qu'une fois sur deux le soir après manger tu vois et que du coup je me lève le premier matin et que tu me dis que non genre j'ai l'impression que tu tiens pas tes engagements et du coup j'ai aussi l'impression que moi en fait je compte pas quoi enfin limite tu vois genre moi mes limites à moi ou moi le fait que je sois fatiguée ou moi ça ça compte pas je me sors là j'y vais non ça y est ça y est tu as allé je vais y aller j'ai réorganisé mon matinet du coup oh tiens tu comprends ou pas mon âge oui je comprends que genre tu sois fatiguée tu vois genre oui je sais que t'es fatiguée on en a parlé hier genre tu vois c'est pas je vais rester après mais ce soir je vais me rattraper c'est pas non non quand je te parle c'est pas pour te rattraper d'accord mais qu'est-ce que je te dis mais c'est pour que tu puisses c'est pour que tu réagisses pour la suite c'est pas te rattraper c'est juste que je te dis là ce qui s'est passé aujourd'hui que du coup ça m'a saoulée et genre c'est pas pour te rattraper ou tu vas me dire ok là je vais le sortir maintenant ça sert à rien tu vois est-ce que t'as compris pour la suite en fait parce que c'est ça que je veux savoir oui tu me comprends oui complètement ok du coup je suis montée le réveiller avec ma petite problématique et et du coup t'as réagi il a bien réagi j'ai compris j'ai compris ce qu'il voulait dire et t'as été à l'écoute voilà en fait encore une fois la clé de la clé d'une bonne communication c'est l'écoute et rester sur sur du constructif savoir reconnaître aussi quand on vote et l'intégrité je pense que là ce qui est au cœur du sujet c'est l'intégrité donc voilà il faut savoir reconnaître ce qu'on fait à tes souhaits non le truc c'est de je sais que c'est compliqué parfois et du coup vous l'avez vu dans la première partie de la vidéo d'aller de dire les choses et le truc qui se passe c'est que si on attend de dire les choses on se retrouve avec avec le truc ici là et ça sort un peu un hors de contrôle ça sort en mode en mode amplifié avec des émotions en plus etc alors que si on n'attend pas et que voilà il y a un petit truc qui nous dérange ou quelque chose qui nous touche etc et qu'on a compris pourquoi ça nous touchait le fait d'aller en parler de manière non violente le fait d'aller en parler en mode voilà ce que je ressens voilà ce qui se passe et voilà comment je me sens et mes impressions par rapport à ça et bien du coup ça permet de de sortir finalement du conflit et on ne peut même pas appeler ça un conflit en fait finalement parce que du coup c'est juste un réglage voilà on est en fait s'il y a une vraie écoute s'il y a une vraie écoute on est on peut être que ok avec avec ce qui se passe et avec ce que ce qu'on nous dit je pense si c'est hyper légitime en fait de l'homme de la personne et en effet c'était le cas donc donc là on se on peut juste se ressaisir sur le moment et et penser et penser au bien et penser à une moto derrière et penser au bien du couple avant tout mais bon c'est des choses qui arrivent en couple ouais parce que tu vois souvent on envoie des messages on envoie des messages ou quoi on me dit ouah c'est couple goal tu vois c'est couple goal genre votre couple trop beau tu vois mais il y a aussi bien sûr qu'il y a aussi toujours des réajustements il y a des moments où il me saoule heureusement bon là il me saoule il me gâche ma vidéo wesh vous vouliez de l'authenticité vous en avez je pense que dans tous les couples c'est pareil le tout c'est de savoir communiquer et d'avoir une bienveillance parce que ça ça on l'a dans le couple ça c'est clair on a de la bienveillance et il y a toujours de la bienveillance en fait donc ce qu'on a au final j'ai toujours un peu peur de comment ça peut être accueilli mais c'est jamais accueilli comme j'ai peur que ce soit accueilli mais on sait aussi souvent que quand on se dit des choses c'est oui voilà c'est par bienveillance c'est parce qu'il y a une vraie raison en fait c'est pas juste pour aller chercher une dispute ou embêter l'autre voilà donc c'est un encouragement à se parler parlons-nous comme dit Francis Cabrel dans son dernier album yes si c'est vrai je vais manger mon chocolat de l'avant du coup tu l'as mangé toi voilà donc voilà pour clôturer cette vidéo et c'était vraiment dans l'optique que vous puissiez peut-être que ça puisse vous y inspirer dans vos propres relations à dire les choses à dire ce que vous ressentez à exprimer vos émotions et à vivre vos émotions et à développer aussi une forme d'écoute bienveillante et de la remise en question parce que ce sont des choses qui sont très importantes dans un couple pour avancer pour évoluer moi c'est j'ai énormément de gratitude de pouvoir de pouvoir vous montrer tout ça et surtout de pouvoir avoir ça dans ma vie en fait finalement et c'est un peu les coulisses de mon quotidien c'est réajustement cette bienveillance cette authenticité de la relation et cette liberté dans la relation donc voilà si ça peut vous encourager aussi et vous inspirer et bien ce serait avec grand plaisir et mission accomplie pour moi et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous laisse checker en barre d'infos tout ce qu'il faut pour me rejoindre et à très vite je ne veux être